Comment faire porter sa voix ? On va voir ça aujourd'hui. Je vais te donner un maximum de conseils et d'astuces pour t'aider dans ce sens. Salut, moi c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteuses et les chanteurs à développer leur voix au quotidien pour s'éclater dans leur passion. On utilise pour ça des exercices faciles, simples, rapides et efficaces. Tu vas voir. Alors, juste avant de démarrer, surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai des choses à t'annoncer. Tu vas voir, c'est extra. Abonne-toi bien à cette chaîne YouTube. Clique bien sur la petite cloche pour activer les notifications. C'est important. Pourquoi ? Parce que si tu ne cliques pas sur la cloche, YouTube ne te préviendra pas à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur cette chaîne. Comme il y en a toutes les semaines, ce serait dommage que tu passes à côté de ces conseils. Alors, pour faire porter sa voix, on a différentes solutions. Mais une des premières choses que j'ai remarquées, j'ai fait à peu près plus de 4000 coachings à ce jour, c'est que bien souvent, on n'ose pas assez. On se dit, non, mais ça va être trop fort. Je vais chanter trop fort, j'ai l'impression de crier. Faire porter sa voix, ça veut dire en fait emmener sa voix jusqu'à. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui sont loin, s'il y a des gens qui sont au fond de la pièce, tu vas vouloir porter ta voix jusqu'à eux. Donc évidemment que tu vas devoir hausser le ton. Tu vas devoir chanter plus fort que d'habitude. Tu vas devoir chanter plus fort que si tu parlais là comme je le fais actuellement. Donc ça, ça peut être une des premières choses qui te bloque, c'est que tu n'oses pas assez. Donc là, par exemple, si je porte ma voix, « Bonjour, tu vois, je parle plus fort. » Là, j'ose le ton si tu veux. Qu'est-ce que je fais en fait pour faire ça ? Tout simplement, je pense à comme si je voulais parler au-dessus d'une foule, comme si j'étais dans un bar par exemple et j'ai des amis qui sont au fond du bar, je dis « Venez, je suis là. » Tu vois que ma voix change et tout d'un coup, elle va porter plus. Ça va être la même chose quand tu chantes, tu vas pouvoir utiliser la même astuce. Ça va être aussi, admettons, je ne sais pas, tu attends, tu vas prendre un bus et le bus va partir et tu appelles le chauffeur. « Hey, attendez-moi ! » Là aussi, tu vois, je porte ma voix, j'ai modifié le son de ma voix. Alors, comment je fais ça ? En réalité, mon corps sait comment faire. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est cri, appel d'urgence, appel d'alerte, ton corps est déjà conditionné pour savoir le faire parce qu'il sait que ça peut te sauver. Donc, si tu veux un de ton cerveau le plus ancien, il sait que par exemple, si tu te faisais attaquer dans la préhistoire, tu pouvais appeler les autres membres de ta tribu et ils pouvaient venir t'aider. Alors, ça te paraît peut-être un petit peu tiré par les cheveux, n'empêche que c'est un son naturel que d'appeler, de crier, d'appeler à l'aide, de faire un son d'alerte. Du coup, pour porter ta voix, tu vas tout simplement utiliser ça. Fais comme si tu voulais appeler quelqu'un un petit peu plus loin en fait et c'est vraiment l'idée de ne pas juste chanter pour toi dans une petite salle. Imagine vraiment qu'il y a quelqu'un qui est à l'autre bout de la pièce ou qui est dans un bar à l'autre bout du bar et que tu veux absolument le retrouver. Du coup, tu vas le hailer. C'est cette technique qu'on va utiliser. Donc, ton corps va la plupart du temps, dans 90 % du temps, va faire exactement ce qu'il faut pour que tu puisses avoir cette voix portée, pour pouvoir porter ta voix. Maintenant, si tu as besoin de plus d'informations là-dessus, plus d'exercices, je t'ai préparé un petit pack. Je te parlais d'une surprise en début de vidéo, c'est cela. Alors, je t'ai prévu un petit package avec des exercices très concrets. Je joue au piano, je te montre, je t'explique pour développer ta voix. Il y a plusieurs vidéos que je voudrais t'envoyer avec des exercices pour t'aider à bien te servir de tes cordes vocales, à bien utiliser la résonance. Il y a notamment un guide que j'ai écrit sur la respiration. Alors, si tu veux recevoir tout cela gratuitement, il faut que tu cliques juste en-dessous dans la description de cette vidéo. Tu vas trouver un lien. En cliquant dessus, il suffira de laisser simplement ton prénom pour savoir à qui on envoie tout cela et ton adresse mail. Attention aux fautes de frappe, mais bien une bonne adresse mail pour être bien sûr de recevoir tous mes conseils. Je ne vais pas t'envoyer tout en même temps. Cela va arriver dans les jours qui viennent. Donc, tu vas déjà recevoir quelque chose aujourd'hui et puis ensuite demain et après-demain et ainsi de suite, de manière à ne pas te saturer d'informations. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à tes amis pour les aider à eux aussi porter leur voix. Teste, voilà, dis-moi si cela fonctionne ou pas. N'hésite pas à le dire en commentaire. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je te remercie d'avoir suivi celle-ci. Et surtout en attendant, prends bien soin de ta voix. Ciao !